L'Homélie du Père Gilbert Adam, sur l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 13, versets 54 à 58. Il alla dans son pays et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. Cette parole de Jésus est un enseignement précieux pour notre vie spirituelle. Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Pour ces gens de Nazareth, comment regarder Jésus qui revient après avoir commencé sa mission ? Il est le fils de Marie, ses frères et sœurs, c'est-à-dire ses cousins-cousines, sa famille éloignée, est là. Il leur aurait fallu regarder, croire aux œuvres merveilleuses qu'il accomplit. Mais à cause de leur manque de foi et leur refus de croire en lui, il n'y aura pas de miracle pour le pays de Jésus. Jésus s'étonna de leur manque de foi. Il n'est pas reçu et on le regarde comme avant, comme si rien ne pouvait changer, comme si sa mission n'était pas commencée. Jésus ne pouvait accomplir aucun miracle, nous dit l'Écriture. Cet enseignement est si important pour nous qu'il doit vous comprendre que, si l'Esprit Saint n'est pas le maître de notre vie, Jésus ne peut pas agir en nous. Cette parole est toujours très actuelle. L'œuvre de Dieu est proportionnée à notre foi lorsque nous prions encore. Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon peu de foi. Nous continuons la lecture. C'est à partir de ce qu'ils connaissent de lui, Jésus, l'enfant de Nazareth, que ses concitoyens le jugent. Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Ils se rassurent à partir de leur propre jugement, selon un extérieur qui les sécurise. La parenté de Jésus, les cousins et cousines, sont évoquées comme preuve qu'ils sont dans la vérité. Ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? Cependant, une question demeure. D'où lui vient donc tout cela ? Nous aussi, nous regardons souvent le passé comme immuable alors que tout a changé autour de nous. Un regard nouveau nous serait nécessaire. Les nombreux auditeurs étaient frappés d'étonnement. Il nous faut grandir dans l'Esprit-Saint qui fait naître toute chose nouvelle. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Il était pour eux une cause de chute. Un enseignement important nous est donné à partir de cet Évangile. Pour que Jésus, pour nous, soit bonne nouvelle, il nous faut le laisser nous rejoindre. Ouvrir notre cœur à ce qui est vrai et juste. Aller outre à ce que nous connaissons car Dieu se présente comme le tout autre. C'est dans la foi, à partir de ce qui est juste pour entrer dans une disposition nouvelle, qui nous est demandée, celle de la foi. Aimés, choisis de Dieu, nous sommes comblés. Car Dieu, qui veut que nous lui fassions une confiance infinie. Dans sa miséricorde infinie, Dieu nous donne les moyens de progresser dans notre vie pour rater la venue du règne. L'Esprit Saint agit sans cesse au milieu de nous et à travers nous. Je peux m'établir dans la sécurité, alors plus rien nous mougera, la mort sera installée. Nous entendons quelquefois, cela fait quinze ans que je vis avec cette personne et c'est toujours la même chose. Rien ne peut bouger. La parole de Dieu est importante pour nous ouvrir les yeux dans la vie fraternelle comme pour la construction du royaume. Celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? Et ils étaient choqués à son sujet. Et il leur disait Nous demandons la grâce de nous laisser surprendre par Dieu comme Marie, la mère de Jésus. Merci.